Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Tom Raider Legend, The Board Game, donc un jeu passé totalement inaperçu parce que c'est Tom Raider, c'est un gros titre, en fait une grosse licence et pourtant personne n'a parlé du jeu, je crois qu'il n'y a pas nécessairement eu des bonnes critiques pour ceux qui ont pu faire des reviews et c'est minimalement 3 et 4 joueurs, donc le player count est plutôt particulier, donc on va regarder de quoi il en retourne à l'intérieur de ce jeu-là, et c'est quand même un jeu qui est, ma foi, assez dispendieux pour, là je l'ai acheté au Black Friday, je l'ai vraiment eu pour une poignée de pesos, mais en fait c'était un jeu qui se détaillait aux alentours d'un 65 à 70$, donc je ne sais même pas si les composantes valent ça à l'intérieur, par contre je ne m'attends pas à ce que ce soit un jeu exceptionnel, peut-être que je vais l'apprécier de mon côté, mais bon, on va regarder au moins les composantes pour aujourd'hui en faisant ce déballage. Donc déjà en partant, la boîte a un fini gloss, donc très important, parce que la qualité du carton de la boîte est extrêmement épais, très bonne qualité de boîte, dans les tops, on en est là, pour la qualité du carton, la rigidité, ça en est une excellente. On passe donc au premier truc qui est là, et quand je le prends, je trouve qu'il n'est pas super épais, donc c'est pas super ambitieux peut-être, malgré qu'on a déjà vu des jeux avec très peu d'instructions être extrêmement efficaces, comme par exemple The Mind, mais là, aujourd'hui, donc Tomb Raider Legend The Board Game, le papier a un certain fini gloss, mais poussiéreux, donc c'est peut-être juste la copie elle-même. Donc on a, comme on peut voir, plusieurs personnages, Lara Croft de différentes générations, donc The Angel of Darkness probablement, Tomb Raider Legend, on a l'autre d'après, Anniversary, et on a la Classique. Donc on a des composantes, on a le Main Board, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, on a toutes des Lara Croft pareilles, mais juste de couleurs différentes, donc très 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 génériques. Donc on a un Game Setup, on a les cartes d'action, je ne sais pas si le livret est extrêmement efficace, mais ça se termine pas mal à la page, je vais dire, 5, la page 5, parce qu'après ça, ce sont les cartes de Ray, les Injuries, et tout ça, et le Staff tout simplement à la fin, donc très 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 basic. Et nous avons toutes les tuiles et les effets qui sont indiqués en arrière, qui n'est pas une aide de jeu. Donc peut-être que chacun des joueurs aura une aide de jeu, nous ne savons pas. Donc nous avons des plateaux, oh, très bonne épaisseur, vous voyez, très très bonne épaisseur, par contre, c'est sûr qu'étrangement ça va rondir, et il y a un fini un peu matelassé, vous voyez un peu le genre de fini, donc un peu matelassé. On a l'aide de jeu, il est là, donc pas super clean comme ça à voir, mais si je vous le rapproche, c'est lisible. Donc on a les cartes d'action, premier, deuxième, troisième, et qui sont exhausted, donc il va y avoir un certain ordre dans lequel on va pouvoir jouer ça. Il y a une track pour l'expérience, les blessures, maximum man size, donc ça va y avoir de ça. Et on a donc l'aracrof, je vais dire, de Tomb Raider Legend. Donc il me semble que c'est ça, Tomb Raider Legend, sorti sur 360. L'aracrof classique, version 1, 2, 3, 4 Chronicle. Par la suite, il y a l'aracrof Angel of Darkness, donc le jeu qui a flopé et qui manquait beaucoup de fonctionnalités. Et nous avons la dernière, qui est probablement celle du Anniversary. Donc on a ça. Là, les composantes se sont promenées un petit peu, j'ai l'impression, mais somme toute, ça devrait être comme ça. Donc déjà, ça veut dire que le tree n'est pas si efficace que ça. Nous avons une bonne pile de cartes, qui est dans un tree ici, et une fois slivé, ça ne retournera pas dans cet emplacement-là, c'est ce que ça veut dire. Nous avons ici, nous avons quatre marqueurs de blessures en carton placés dans un sac, donc déjà pré-punchés, avec deux emplacements ici. Évidemment, je pense que ça n'ira pas là de toute façon, parce que si je veux mettre les cartes, je n'aurai pas le choix de les mettre dans cet emplacement-là. Là, il y a dans un sac de sac de composantes, il y a à l'intérieur de ça, des gros cubes noirs, bien baisiques. Et nous avons les Laracroft, une, sont toutes séparées, donc chacun dans un sac. Et, wow, c'est... On n'est pas certain. On n'est pas certain. Ce n'est pas clair. Ce sont des figurines, pas trop de détails. Franchement, et de très, très, très petit format. Donc, ce ne sont pas géniales. Donc, déjà, côté composantes, oui, ils ont mis le paquet côté carton. Très bonne épaisseur, la boîte, bonne qualité. Les composantes, bon, les jetons en bois, c'est tel que tel. Les petites figurines sont extrêmement minces, je trouve. On dirait quasiment qu'ils ont manqué de plastique. Les quatre jetons déjà pré-punchés, ça, c'est tel que tel. Par la suite, nous avons ce qui semblait être le plateau central. Encore une fois, c'est un carton d'une certaine épaisseur. Donc, ça, je ne crois pas que ça va rondir. C'est un bon frisbee. Et, par la suite, c'est une chienté de paquets de tuiles. Donc, nous avons la tuile de départ, donc Start, qui est réversible. En fait, il y a un côté qui est ligné, comme vous pouvez voir, un linen finish. Et de l'autre côté, complètement mât. Je suppose qu'on doit avoir le choix. Par la suite, on a les ruines brûlantes, enflammées, avec une traque dans le bas. Et Receive One Injury, donc je suppose qu'on disait place là-dessus. Et Ariatile, donc je suppose qu'on doit les piger et les placer autour du cercle, comme cela. Donc, ça ferait du sens. Donc, on va faire le tour de ces tuiles-là. Donc, le Crumbling Ancient Metropolis. Évidemment, même si je vous montre l'autre côté, ça ne fait pas de sens. Donc, c'est toute la même chose. The Deadly Water, donc avec le requin qui est en train de se préparer à attaquer. Évidemment, elle, la tête en dehors de l'eau, pour bien voir. Après ça, nous avons les dinosaures, comme dans chacun des Tomb Raider. Quand on rentre dans un temple, il reste des dinosaures, bien sûr. Les images, par contre, sont quand même très jolies. On va quand même leur donner. Empty Space, donc... Hein? C'est tranquille. Le Village de Natif. Donc, c'est quand même bien. Les images sont bien. Les cartons sont super épais. Ça, c'est une super bonne qualité de composante, au moins. Département d'ordonnance. Ordinance, donc... On a ça. Ça va être un petit peu plus foncé. Donc, le Nid de Peste. Les Rapid Stream. Donc, ils sont allés chercher un peu des trucs de chacun des Tomb Raider, des vieux, des nouveaux, dans le milieu. Donc, on a tout ça. Donc, Trap Zone. Illuminated Dead End. Donc, ce n'est pas un jeu co-op. Je crois que c'est un jeu versus, dans lequel il va juste en rester un. Une, Lara Croft, de Dual Stage. Il va juste en rester un. Et en fait... Terminus Throne. Et Goal. Voilà. On ouvre les portes et on sort. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Par contre, l'insert pour replacer tout ça est franchement bien. Parce que ça, ça... Je veux dire... Ça ne va pas bouger de là. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, ça, c'est bien. Comme ça. Là, par contre, on avait celui-là qui est quand même aussi un grand format. Donc, ça, c'est bien. Les petites Lara Croft comme ça, c'est sûr que ça va se ramasser. Comme par exemple, ici. Ces jetons-là avec les cartes vont aller là. On va regarder les cartes un peu. Ça a l'air de quoi. Je ne suis pas certain. Là, on va voir si c'est la qualité des composantes vient de dropper là. Parce que pour le prix, c'est bien beau avoir mis vraiment comme les cartons ultra épais. Et il y a quand même juste quatre figurines, six, sept cubes en bois, peinturée noire, quatre jetons de carton. Donc, nous avons des cartes qui sont d'une qualité dégueulasse. Ultra mince. Wow! Avec un fini un petit peu poudré, genre poussiéreux. Ça, ça m'écart quand ils font ça. Donc, nous avons l'épaisseur, c'est pas... Il manque un petit peu de... Il manque un petit peu d'épaisseur là-dessus. Donc, les répliques sont déjà en train de rondir, il n'y a qu'à les sortir. Donc, A Step of Bravery, Discovering a Shortcut, Double Trouble. Donc, c'est des images classiques. Helter Skelter, Natural Born Adventure, Noble Instinct, Repel. Il doit être, genre, canceller une carte, quelque chose comme ça. Reversing Time, Rope Action. Setting a Trap. Short Rest. Images classiques de Lara Croft. The Chosen One. Troubleshooting. Whatever Works. Donc, ça, ce sont les premières cartes. Pour l'instant, je vais les remettre quand même ici, avant de les sliver. Et, par la suite, nous avons donc des decks de quelques cartes qui correspondent, bien sûr, aux figurines. La couleur des figurines. Donc, est-ce que ce sont toutes la même chose? Première carte, Starting Player. Deuxième carte, Action. Assault. Explore. Rest. Rush. Rush. Steel. Action. Assault. Donc, je suppose qu'on vient de tomber dans le deck vert. Et cette carte-ci, en fait, était juste la carte de Starting Player. Donc, il n'y avait pas de couleur. Mais, donc, chacun a le même deck. Et, ça correspond sensiblement. Vous voyez, plateau. Je fais des additions comme ça. Puis, je me dis, est-ce que ça ferait du sens de mettre nos cartes ici, comme ça? Et, quand c'est le temps, on les flippe. Et, la première sera ça. La deuxième sera ça. La troisième sera ça. Quand elle est terminée, on les met ici. Et, quand on n'a plus de cartes en main, on les reprend toutes. Et, il y en a, quand il nous en reste juste une, parce qu'on a sept cartes. Donc, ça ferait du sens de faire deux fois trois cartes et de récupérer par la suite notre deck. Donc, par contre, les qualités de cartes, ce n'est pas génial. Franchement, ça mérite d'être livré. En plus, que le tour est noir. Donc, on sait très bien qu'à l'usure, ça va aller extrêmement rapidement de voir les marques sur les cartes. Et, c'est absolument les mêmes cartes un peu partout. Donc, si je regarde, je compare deux Steel. Choose a line in the same area as you and steal one rate card from her. Fait que, c'est la même chose. Tout simplement. Donc, on vole des cartes. Donc, ça va être un jeu versus dans lequel il va y avoir beaucoup de take that element. Donc, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas si bien marché. De ce que j'ai pu comprendre dans les descriptifs, il y en a qui ont pu le comparer à Munchkin. Donc, déjà en partant, ce n'est pas pour les gamers, les gros gamers, un jeu peut-être intéressant. À cause de ça, pour la simple comparaison avec Munchkin. Mais, somme toute, Tomb Raider Legend, The Board Game. On a vu les composantes. Est-ce que ça valait le coup? Pour un 10$, oui. Pour le 65$, pas certain. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Oh, attends! Porte pas de même! Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut. Juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.